bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien donc avant de commencer quoi que ce soit je voulais vous souhaiter donc une très belle année 2024 la santé que vous soyez bien entouré vous soyez heureux le plus possible profiter de chaque instant des bons moments de la vie et on y va pour le bullet journal allez c'est parti donc je vous le présente plus en détail on va voir donc voilà remplir chaque jour on va voir ce que ça donne si c'est si c'est plutôt facile à remplir ou pas si c'est utile pas utile donc pour l'instant j'ai fait le mois de janvier et encore il ya des pages que j'ai pas terminé mais on y va c'est le premier faut y aller donc donc là c'était des petites pages orange donc j'ai maté pour que ce soit plus gai ici j'ai indiqué si vous trouvez ce journal ben appelez moi à l'adresse indiquée donc à la fin donc là j'ai maté aussi pour cacher l'orange ici c'est pareil j'ai fait des plaintes de scrap ce bullet journal appartient à angélique la perle des anges comme dirait mon chéri tu n'as même plus de nom tu t'appelles la perle des anges mais comme ça qu'on le connaît donc ici des pages que j'ai pas encore rempli c'est l'index et tout ça mon j'ai pas c'est la phrase de l'année mais j'ai pas encore rempli ici donc ce sont les choses que j'aimerais faire en donc cet hiver donc là j'ai fait un peu les choses à l'envers c'est à dire je les fais et puis je les noter après à moi de dire cet hiver j'aimerais bien faire un bonhomme de neige ou des choses comme ça et cocher au fur et à mesure les choses donc ici c'est voir paris illuminé donc j'y suis allée ce week-end je mets la phrase en français puis la phrase en anglais ce que j'essaie d'apprendre l'anglais donc c'est pour ça que vous avez retrouvé pas mal de mots en anglais sur sur mes pages passé noël en famille et donc j'ai mis des petites images correspondantes au à la liste de mes souhaits pour cet hiver donc à moi de compléter maintenant donc la liste de souhaits pour le printemps ou là la liste de souhaits pour cet été et la liste de souhaits pour cet automne ici donc je vais contrôler mon alimentation et puis faire du batch cooking c'est à dire réaliser ses plats le dimanche pour la semaine donc souvent on se dit mais qu'est ce qu'on va manger j'en sais rien je m'en rappelle pas donc là j'ai mis tout ce qui est protéines végétales et animales ici j'ai mis calendrier des fruits et des légumes pour savoir quelle est la saison pour chaque fruit et légumes sans dire mais je m'achète très bien des fruits mais quoi des framboises c'est trop bon les framboises non d'ailleurs c'est là l'hiver il y en a des framboises j'en ai vu l'autre jour voilà ici ces deux pages là donc c'est pour noter mes rendez vous sur l'année par exemple là faut que je paye mon ursaf là j'ai mon abonnement ugc qui se termine il faut que je donne le vermifuge à mes chats en février donc j'ai mis et si loin ça veut dire par exemple janvier 2025 si j'ai des choses de prévu je peux les mettre loin là où des choses plutôt abstraites où il n'y a pas vraiment de délai j'aime écrire au scrapper du coeur voilà c'est quelque chose que j'ai envie de faire ils ont été généreux avec moi hop j'en profite pour vous montrer ça marche attendez je fais pause j'en profite pour vous montrer le tableau que j'ai fait grâce aux petites choses qui m'ont envoyé voilà ça c'était très très généreux de leur part donc un tableau steampunk et là tous les rouages les choses et tout ça ce sont des scrapper du coeur qui me l'a envoyé pour que je puisse réaliser mon tableau donc c'est hyper sympa et j'ai pas eu le temps jusqu'ici de répondre et là j'aimerais bien au fur et à mesure pouvoir envoyer un petit courrier à chacune j'espère oublier personne mais bon ça c'est pas c'est pas gagné mais bon je vais essayer vraiment de m'appeler à la tâche donc on continue donc cette année voilà les rendez vous donc j'ai fait des pages comme ça pour avoir accès à toute l'année donc là par exemple déclaration de revenus donc si j'ai des rendez vous à venir oui mon grossesse ça voilà je les noterai comme voilà donc on continue ici j'ai mis les dates importantes le doux bien le dos donc là j'ai noté les anniversaires ou les choses qui reviennent chaque année en fait vraiment des événements identiques chaque année j'ai commencé à remplir donc voilà comme ça le bruit c'est le chat qui fait ses griffes je vais faire pause autant qu'il est fini doudou bah oui on profite de miauler alors ici page youtube page tiktok donc youtube moi ça fait un an que j'y suis attendez si je fais mes vidéos le soir j'ai toujours avoir un nirvana qui miaule au moment où je fais ma vidéo donc youtube ça fait un an que j'y suis tiktok ça fait quelques semaines donc ici je vais noter donc le nombre d'abonnés par mois donc là on est sur janvier mettre 0 à 1 là et je voulais donc partager ça avec vous la monétisation sur youtube tiktok je sais pas encore donc il fallait il fallait 1000 abonnés pour être monétisé un certain nombre de vues enfin un certain nombre d'heures de visionnage c'est à dire le temps que vous passez à regarder mes vidéos enfin le temps que je poste les vidéos et le temps que vous vous passez à les regarder c'est à dire que si je fais une vidéo de 30 minutes et vous en regardez que 20 qu'est ce que j'ai dit non belle bulle si je suis une vidéo de 30 minutes et vous regardez que deux minutes je pense qu'ils regardent ils ils prennent en compte que les deux minutes bon enfin bref et donc à partir d'un certain seuil il déclare bah vous pouvez être monétisé donc moi ça fait quand même quand même avant juillet peut-être juin depuis le mois de juin que je suis soit disant monétisé donc à chaque fois que vous regardez mes vidéos je gagne des centimes en juillet je me rappelle quand j'étais en vacances j'étais je crois à peu près à 13 euros et il faut savoir que pour débloquer la monétisation il faut dépasser 70 euros et là je suis à 14 euros 37 aujourd'hui en fait si vous postez pas en fait c'est la monétisation c'est estimé donc si vous postez pas et que les gens arrêtent de regarder ben forcément si vous postez pas et regarde pas mais moins vous postez et moins vous avez de chances d'être rémunéré mais en fait ce qui est acquis n'est pas acquis c'est à dire qu'en janvier je vais vous noter 14 euros 37 mais si j'arrêtais par exemple de faire des vidéos pendant tout le mois de janvier et ben je peux redescendre à 9 euros 8 euros machin et je toucherai jamais l'argent parce que j'arriverai jamais à 70 euros et quand on voit des gens alors je dis pas que ce que je mets c'est hyper intéressant c'est souvent les chachous voilà il n'y a rien d'exceptionnel non plus mais quand on voit les gens qui publient tous les jours tous les jours des choses parfois peut-être inutiles ou pas enfin voilà selon qui regarde je juge pas ben en fait c'est pour éviter de perdre la monétisation qui est en route sinon voilà ça diminue et puis ils seront jamais monétisés donc on va noter donc aujourd'hui je suis à 2576 abonnés aujourd'hui je vous noterai là tout ce mois là tous les chaque jours revenu 14 euros 37 j'ai posté deux vidéos et j'ai fait une photo donc là moi je vais mettre 2576 abonnés et je suis à 14 euros 37 et en février je mettrai donc le nombre d'abonnés supplémentaires donc le nombre total d'abonnés et puis la monétisation là vous allez voir de toute façon au fil du jour on va rire vous allez voir comme c'est comme ça varie comme ça varie quoi comme c'est n'importe quoi mais bon après voilà je cours pas non plus après ça mais c'était délirant c'était délirant de faire le challenge et de voir comment ça fonctionnait un petit peu donc pour tiktok c'est très récent donc aujourd'hui je suis à 57 abonnés revenu 0 donc là je crois qu'il faut 10 000 abonnés pour être monétisé et je sais pas s'il faut un certain nombre de vidéos ou pas j'en sais rien donc on verra c'est pareil au fur et à mesure comment comment ça accroît mais 10 000 abonnés c'est pas demain mais bon à titre indicatif on verra combien j'ai d'abonnés au moins d'un mois à l'autre on verra bien 0,2 voilà donc pour l'histoire de la monétisation des réseaux sociaux donc j'ai mis quand même j'ai mis thank you parce que merci de me suivre merci merci j'ai des commentaires plus sur youtube parce que c'est plus vieux mais voilà ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires sympathiques c'est vrai que vous êtes adorables avec mes chats et pour ça encore merci beaucoup donc ici nous avons le suivi le tracker de lecture donc le suivi de lecture donc là je ne le remplirai que demain parce que ça se trouve je ne sais pas trop si je vais lire ce soir donc j'ai commencé deux livres manuel de soins énergétiques et initiation aux ruines donc je devrais noter là en janvier le 1er janvier si j'ai lu 0 pages 1 à 10 pages 11 à 20 pages 21 à 30 pages 31 à 50 pages ou sans s'arrêter et quand mon livre sera complètement terminé ici je pourrais le colorier sur l'étagère et on verra au fil de l'année si j'ai beaucoup lu mon objectif c'est vraiment de lire cette année du coup je n'ai peut-être pas assez de place ici mais sinon on le fera au mois de février on verra bien mais normalement là c'est annuel vous voyez les janvier, février, mars voilà c'est mon premier bullet journal on verra bien, on verra bien donc on y va pour le joli mois de janvier donc ici je note mes rendez-vous à venir au mois de janvier donc comme vous savez j'ai fait que janvier si j'ai des rendez-vous en février je ne peux pas les noter puisque ce n'est pas encore créé d'où l'intérêt d'avoir ça en début de bullet pour noter ces rendez-vous attendez j'ai nirvana qui veut rentrer donc là par exemple je vais à un séminaire la tribu journal c'est un journal que je fais tous les mois donc il ne faut pas que j'oublie de le remplir avant la fin du mois regardez j'ai nirvana là attendez est-ce que je peux ? non je ne peux pas je ne peux pas bon bah tant pis on continue on ne s'égare pas donc le 11 je crois que le 11 le 11 non c'est pas le bon mot ça non c'est le 14 le 14 j'ai les enfants qui viennent manger donc repas avec les enfants regardez on va te te voir coucou gros chacha gros chacha sur mes feutres gros chacha gros chacha oh mon gros chacha allez on ne s'égare pas comme d'habitude je m'égare donc les choses à faire donc moi j'allais noter faire les grilles des jours pour les habitudes trekker donc ça je l'ai fait cartani vaftru donc ça je lui ai envoyé une carte et les idées il faut que je trouve bah il faut que je trouve j'ai mis thème février je ferai peut-être comme c'est le mois de le mois de l'amour je ferai peut-être en fait tout le tout le mois de février sur le thème de l'amour je vais voir et les notes pour l'instant je n'ai rien noté ici donc je dois noter les moments forts du mois de janvier en faisant des dessins donc par exemple vendredi c'est mon anniversaire voilà je ferai un gâteau d'anniversaire aujourd'hui bah je reviens de Paris j'aurais pu mettre la tour Eiffel on verra je ne sais pas encore et bon mon anniversaire c'est sûr Paris je ne sais pas si je vais le mettre puisque c'était plutôt pour le 31 donc la wishlist c'est la liste des souhaits de cadeaux que j'aimerais de façon proche ou lointaine donc par exemple j'aimerais bien acheter une caméra wifi pour faire mes tutos j'aimerais bien alors avoir un aquarium avec des crevettes et des hippocampes c'est pour savoir si c'est délirant ou pas c'est à dire si le mois prochain j'ai toujours envie de ça ou dans 12 mois si j'ai toujours envie de ça bah peut-être c'est envisageable pour éviter de demander des trucs qui ne servent à rien voilà et puis quand on arrive au moment des anniversaires ou de Noël et bien j'aurai noté tout un tas de choses donc au moins je saurais quoi demander puisque des fois on se dit ah bah j'en ai besoin de ça et puis on ne se l'achète pas et puis donc voilà c'est un peu le principe donc English Doodle ici c'est pour faire des dessins des dessins ou alors copier une image et puis mettre en anglais sa définition pour apprendre l'anglais toujours pareil ici des expressions en anglais bah du coup je vais chercher pour aujourd'hui je suis un peu je suis un peu à court donc les habitudes suivi des habitudes donc là on va prendre une petite couleur ça c'est quelle couleur ? attends bon j'ai écrit comment ça ? voilà alors ici donc laver les draps donc j'ai mis en anglais laver les draps il faut savoir que je ne dors pas beaucoup chez moi parce que je vis aussi chez mon chéri et chez moi donc je ne sais jamais quand est-ce que j'ai lavé mes draps donc ça c'est plus des corvées en fait entre guillemets donc là aujourd'hui je ne l'ai pas fait bien que Hugo ait dormi chez moi je le fasse demain mais voilà pas aujourd'hui toilette passé l'aspirateur je ne l'ai pas fait nettoyer les vitres encore moins arroser les plantes je ne l'ai pas fait changer la fontaine à eau des chats je ne l'ai pas fait un soin énergétique je ne l'ai pas fait bullet journal par contre je l'ai fait je ne vais pas faire en violet c'est déjà violet attendez je vais prendre je vais prendre je vais prendre du bleu j'écris comment moi c'est foncé mais bon c'est pas grave donc bullet voilà là je l'ai fait c'est un peu foncé on changera de couleur demain une gratitude ah oui je voulais les écrire en anglais peut-être je le ferai demain ouais ça je le ferai demain alors sleeptap tracker donc le suivi de sommeil c'est pareil tant que je n'ai pas dormi je ne peux pas le noter alors ici le suivi une journée sans sucre ben non ce matin j'ai mangé des croissants donc ça ne marche pas une journée sans télé ben non j'ai regardé des séries ça ne marche pas une journée sans dépenses est-ce que j'ai acheté des bêtises aujourd'hui est-ce que des croissants c'est des bêtises bon il va falloir qu'on détermine c'est quoi les bêtises ou pas les bêtises une journée sans alcool ah ben oui je vais pouvoir le cocher oh non attendez je change de crayon donc journée sans alcool ça ça marche alors est-ce que j'ai médité aujourd'hui non est-ce que j'ai lu on verra ce soir est-ce que j'ai créé non je n'ai pas créé est-ce que j'ai fait des vidéos oui j'en ai fait donc là je peux voilà ici ah mince je ne peux pas vous dire est-ce que j'ai marché 30 minutes oui j'ai largement marché 30 minutes j'ai fait 16 km samedi 19 km dimanche et aujourd'hui plus d'une demi-heure ça c'est sûr donc ça je peux valider j'aimerais bien essayer d'en faire très régulièrement est-ce que j'ai mangé des fruits des légumes aujourd'hui donc oui j'en ai au moins mangé un j'ai mangé de la soupe mais il y a le repas de ce soir donc je remplirai demain est-ce que j'ai bu de l'eau j'ai pas bu beaucoup j'ai au moins bu 50 centilitres un demi-litre et on verra si je bois ce soir peut-être ça va m'inciter à boire alors le poids voilà 68 kilos j'aimerais bien hop tac 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 je vais descendre 65 64 61 69 59 kilos pour juillet 2024 donc on va dire que là je suis à 68 avec le week-end que j'ai passé autant vous dire que j'y suis peut-être toujours 67 moi j'ai envie de de valider les 67 quand en fait je suis à 66,5 euh 66,9 comme ça c'est vraiment 67 aboli donc pour l'instant on n'y est pas mais on ira donc là j'avais mis 66 à 65 kilos hop je m'offre un cadeau 64,63 62 kilos hop je m'offre un cadeau 61,60 59 hop je m'offre un cadeau parce que quand même le batch cooking batch cooking donc là en fait normalement le dimanche je dois donc réaliser mes menus pour la semaine donc voilà aujourd'hui j'ai mangé attendez c'est le week-end donc comme on rentre de week-end on a mangé ce qu'il y avait dans le frigo alors je peux quand même noter que j'ai fait déjà des écarts donc ce matin j'ai déjeuné deux croissants bravo allez on fait un petit pas bien deux quand même c'est abusé non et ce midi bon ben normal et ce soir ça sera normal aussi donc l'idée c'est que à partir de demain soir on fasse nos menus pour la semaine sachant que vendredi c'est mon anniversaire et samedi je vais sûrement manger avec des amis pour fêter mon anniversaire je vais certainement le rester vendredi et samedi donc là voilà voilà donc là voilà c'est pour noter mes recettes mes recettes ou les écarts ou je sais pas quoi et j'ai fait tout le mois comme ça voilà et pour l'instant c'est terminé donc j'ai pas fait février je sais pas si je vais rajouter des choses ou pas je voulais vous montrer aussi pour ceux qui n'ont pas vu sur mes marques pages j'ai ajouté des petites clés donc on va mettre un là là une petite clé aussi on va aller sur l'agenda voilà ici et ici j'ai mis un petit chacha et on ira plutôt sur l'agenda du début voilà ici voilà donc voilà mon bullet journal j'espère que ça vous plaît si vous trouvez si vous en faites un n'hésitez pas à me partager avec moi ça me fera plaisir qu'on soit plusieurs dans l'aventure donc j'essaierai de faire des vidéos alors soit je l'ai fait le matin pour la veille soit je l'ai fait le soir mais vous voyez il y a des choses que je ne peux pas remplir donc on verra à l'utilisation donc n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez et puis si vous avez d'autres idées éventuellement je pensais en février maintenant je vais le noter en février hop je voulais c'est une idée je voulais mettre en volet faire des trackers donc des suivis des trackers par par paul en fait corvée santé et puis j'avais pensé peut-être je ne sais plus je ne me rappelle plus comme ça bon ça va me revenir pour des fois par exemple laver les fenêtres c'est vrai que ce n'est pas ma passion donc si je me fais un peu violence à le à le noter et à suivre même si je ne l'ai pas fait je n'ai pas rempli casse ce mois-là ça ne va pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout donc voilà pour mon petit bullet journal pour le premier jour donc je vous retrouve demain ou après-demain si je le fais le soir ou le petit matin pour le remplir chaque jour et puis vous me direz si ça vous plaît et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement préparer pour février voilà je vous souhaite tous une très très belle soirée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain salut salut salut